et bonjour tout le monde c'est milliers et ben jamais on vous retrouve avec thierry bonjour thierry si vous le connaissez pas il fait aussi des vidéos sur youtube il est agriculteur donc quand même tu es agriculteur en premier dans le nord alors là c'est vraiment la position entre le sud et le nord on n'a pas le même accent bon on va essayer de faire ça sérieux un peu Thierry quand même alors aujourd'hui pourquoi on te retrouve c'est que tu es en train de créer une application oui alors tu nous expliques à quoi elle consiste alors à quoi elle consiste c'est pour pousser les agriculteurs à recevoir du public on a un problème avec le grand public il nous reconnaît pas ils aiment leurs agriculteurs ils nous adorent mais ils savent ils comprennent pas ce qu'on fait comment pourquoi le but du jeu c'est de pouvoir proposer un outil aux agriculteurs qui veulent ouvrir leurs portes qui veulent faire des visites d'avoir tout simplement une plateforme sur lequel ils présentent leur exploitation ils proposent des visites des expériences même à la traite des vaches à les couper dans la vigne à les pourquoi pas vinifier j'en sais rien faire une dégustation et donc de pouvoir avoir cet outil là qui leur permet de se présenter d'organiser leur agenda de pouvoir communiquer directement avec les visiteurs et puis de pouvoir se faire énumérer aussi parce que ben quand on passe du temps il faut pouvoir avoir une rémunération donc ça peut être un complément de revenu aussi pour l'agriculteur voilà et puis ça n'existait pas jusqu'à maintenant donc il fallait l'inventer donc donc pour un gros l'avantage c'est que celui qui a un peu de place un peu de temps chez lui et qui a envie de faire découvrir ce qu'il fait au quotidien en fait mais l'application est super bien fait pour lui en fait voilà exactement donc c'est vraiment le but du jeu de dire donner un outil il y en a déjà pas mal qu'ils font envie si ça se pratique parfois on n'a pas l'agenda on doit prendre le téléphone voilà donc là c'est pour essayer de simplifier les choses moi je conseille d'essayer puis de voir et puis c'est aussi un moyen on se plaint toujours que le public ne reconnaît pas qu'on sait pas comment on travaille ou qu'on se fait voilà pourquoi on pourrait pas inviter ses voisins ses amis ou des gens qui sont en visite dans le coin pour pouvoir le faire donc voilà c'est vraiment le l'idée ok et cette application elle va être en route qu'un parce qu'elle est déjà est ce qu'elle va l'être comment ça se passe alors elle est déjà accessible en train de finir le développement parce que ça c'est compliqué mais pour l'instant si on va dans sur dans les bottes.fr on a tout simplement accès à l'enregistrement donc si quelqu'un est à agriculteur qui veut s'enregistrer pour dire tiens moi ça va m'intéresser il peut le faire donc voilà ça c'est déjà accessible dès maintenant et d'ici là la fin de l'année ça va être ouvert le but du jeu c'est d'avoir au moins 400 agriculteurs pour le sortir au salon de l'agriculture la semaine où on parle d'agriculture voilà dans les médias donc voilà pour en profiter ok Thierry tu as derrière nous il ya quelque chose de très spécial c'est magnifique pour faire attention parce que c'est un peu light pour le pole dance bon pourquoi c'est ce joli ballon là on est on est aussi tevi donc j'ai été récompensé pour cette application par un site tevi awards de bronze donc voilà c'est plutôt sympa ça permet d'être d'être un peu mis en valeur et puis c'est une forme de reconnaissance aussi je pense que la profession elle se rend compte que de toute façon il faut qu'on communique tous alors nous on le fait sur nos chaînes c'est bien mais tout le monde peut le faire aussi donc à chacun de prendre en main sa communication et puis d'aller expliquer à dix personnes à quinze personnes un coup de temps en temps quand il a le temps quand il veut et en plus de pourquoi pas va se faire énumérer pour ça donc voilà du coup vos avantages il s'occupe de tout en fait vous avez jusqu'à vos escrains vous avez vu qu'à passer votre temps à faire visiter non mais en plus vous l'avez déjà fait quand tu fais visiter tu dis bon qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'ils vont nous dire ça c'est des craintes mais en général ça se passe très bien ce qu'ils demandent c'est c'est des questions simples ils veulent comprendre le public est pas là pour te taper dessus quand il est là vraiment pour comprendre et en général enfin moi je sais que moi quand je le fais je ressors quelque part enrichi dans le sens où bah tu es content parce que tu as expliqué des choses tu te rends compte que les gens ils sont super contents super heureux d'avoir vécu ça et puis si tu fais de la vente aux détails ou de la vente directe tu peux leur vendre un petit panier et crois moi qu'ils reviennent parce qu'ils connaissent comment ces produits ils savent comment c'est fait et ça ça fidélise autant ils l'ont même fait quoi oui en plus s'ils ont fait ils l'ont carrément fait donc c'est encore mieux l'expérience c'est le but du jeu de proposer des expériences vraiment la plus complète possible chacun peut imaginer ce qu'il veut quoi tu veux faire un jeu de rôle dans une cave ou dans les chais tu peux t'amuser à faire ça c'est une idée c'est une idée bon en tout cas merci Thierry merci pour ces explications bon retour chez toi dans le nord oui même si on est d'accord qui fait plus beau chez nous que chez toi aujourd'hui il pleut ici oui ben c'est parce que tu es là mais en vrai on aimerait bien qu'il pleuve plus que ça oui oui si je peux ramener de la pluie je le fais avec plaisir bon mais merci Thierry merci à bientôt d'habitude tu me fais la bise oui je suis timide je suis timide mais tu soignes je me soigne allez à bientôt à tous merci